Ok, bienvenue à tous, merci d'être là, merci au Meetup Software Crafter de me laisser parler. Donc moi je suis ici pour vous parler de test. Donc je vais essayer de vous présenter une manière qu'on a chez OVH, dans l'équipe dans laquelle je suis, je vais me présenter, de tester nos microservices et pourquoi on le fait et comment on le fait surtout. Donc moi je suis Tech Lead de l'équipe Domaine à OVH, je suis là depuis 6 ans maintenant. Et voilà, c'est important le contexte parce que sur Domaine en fait, on partait avec un bagage un peu vieux, en Pearl, sur lequel on a aujourd'hui 5 millions de noms de Domaine et le but c'était vraiment de sortir de ce legacy, donc de ce bloc monolithique et de le découper en microservices. Donc on est vraiment dans le fait de découper notre truc et de faire plein de petites boîtes qui vont se parler entre eux. Et un truc qui est important et qui peut expliquer pourquoi on a choisi ce que je vais vous présenter, c'est qu'à l'intérieur d'OVH, on a une API de Gateway HTTP, donc nos microservices communiquent ensemble via HTTP, en passant par cette Gateway-là. Et en fait, nous on veut mettre des microservices partout, sur notre domaine, sur notre périmètre. Et c'est pour ça. Mais ça vient avec des problématiques. Quand on a un bloc monolithique, on a une DB, peut-être deux, mais globalement, notre service, notre bloc monolithique, il communique. Il y a différents services, si jamais il est bien découpé, etc., qui communiquent avec une seule DB. Quand on coupe, on se retrouve avec des trucs. Ah, tel service, il dépend de tel autre service. Et puis, en fait, il ne va pas dépendre de tel autre service. Il a besoin de toute une liste de services qui est un peu violente. Chaque service a sa propre base de données. C'est un peu le but aussi de décorréler les responsabilités et de dire, mes contacts, ils sont là, ils sont dans tel DB, ça marche très bien. Ce n'est pas forcément évident à démarrer. Parce que du coup, il faut réussir à brancher tous les trucs ensemble, etc., pour réussir à tout bootstrapper. et ce n'est pas hyper facile non plus à tester en intégration. Pour la même raison, c'est-à-dire qu'il faut bootstrapper tout le truc pour pouvoir tester. Et ça, ça nous a posé des problèmes. Bon, on partait de loin, donc globalement, ça va. On va les venir. Une petite vidéo sur l'importance des tests d'intégration, quand même. Parce que je présume que sa prise, elle marche bien, et son distributeur de mousse, il marche bien, mais les deux ensembles, ça ne marche pas bien. Voilà. Et du coup, comment on fait pour tester nos microservices ? Eh bien, en fait, je vais partir sur un peu de définition de base. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un peu trois stratégies de testing qui existent. Il y a la white box. Donc ça, la white box, ça vous parle ou pas ? White box testing. Globalement, vous avez accès au code, vous savez le code, vous liez vos tests avec votre code. Souvent, vous utilisez un framework qui est dans le langage de votre code. Et voilà, donc c'est très corrélé. Donc ça, c'est bien pour les tests unitaires. L'intégration aussi, ça dépend comment vous faites, si c'est des gros services, etc. Ça peut très bien convenir. Il y a le black box testing. Donc le black box testing, c'est on ne connaît pas le code. On a une boîte noire, on a un truc, on lui envoie des choses, il nous répond des trucs. Potentiellement, il va écrire dans la base de données, il va faire des choses. Voilà. Et ça, c'est un peu plus chiant à tester parce que vu qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien, globalement, ce qu'on fait, c'est on regarde un peu et puis on essaye. Souvent, on observe la prod et puis on va essayer de reproduire un peu en local et de faire des assertions dessus. Souvent, c'est un peu les méthodes de test qui sont utilisées pour faire du smoke test, par exemple. Parce que quand on veut faire du smoke test en prod, on ne va pas aller se coller au code ou attacher, je ne sais pas, un débugger ou quoi que ce soit. On va tester notre service en prod et du coup, dans une boîte noire, on va mettre des trucs dedans, on va faire des appels et vérifier ce qui fait bien, ce qu'on attend qu'il fasse. Voilà. Et du coup, les tests boîte noire, souvent, ils ne sont pas vraiment ancrés avec le langage du code parce que de toute façon, le code, on ne le connaît pas. Donc, globalement, on va manipuler les inputs, regarder les outputs et faire des assertions dessus. Voilà. Moi, ce que je vous propose d'explorer, c'est le mix des deux, en fait. On va faire un peu de gray box testing. Donc, c'est quoi ? On va manipuler notre service comme une boîte noire tout en sachant comment fonctionne notre service. On connaît le code parce qu'on l'a. On sait de quoi il a besoin. On sait ce que, normalement, il est censé faire. Et du coup, on va tout mettre en place pour pouvoir faire aller le programme là où il est censé aller, pour pouvoir tester la fonctionnalité qu'on a envie de tester. Donc, ça se base toujours sur les inputs et les outputs. Le but, ce n'est pas de s'attacher au programme, de ne pas tester une fonction particulière. Enfin, si, c'est de réussir à tester une autre fonction particulière, mais en manipulant les inputs pour avoir les outputs qui nous conviennent. Voilà. Et ça peut être agnostique du langage ou pas. Pour le coup, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est vraiment l'entre-deux. On va jauger, c'est en fonction de ce que vous voulez. Ah bah, c'est bien, ça. C'est pas grave, j'en ai pas peur. Hop. Donc, voilà. Moi, je vous propose de regarder comment on fait chez nous pour tester un microservice de manière isolée, en fait. Parce que le problème des microservices, c'est l'interdépendance. C'est vraiment le cœur du problème. C'est de dire, mon service, il a besoin de service 2, de service 3, d'une DB, d'un Redis, de machin. Eh bien, il se trouve que on a un truc très pratique maintenant en tant que dev. Un truc qui s'appelle Docker. Donc, globalement, il y a des choses qu'on peut récupérer assez facilement. Les DB, par exemple. Les caches, ce genre de choses. Elasticsearch. C'est assez facile de récupérer ce genre de choses-là pour des besoins de test. Ce qui est plus compliqué, c'est de dire, je vais builder mon service 1, builder mon service 2, builder mon service 3, et tous les connecter ensemble. Pour tester un seul service. Ça, c'est assez lourd, quoi. On ne veut pas faire ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, notre service 1, on va le monter. On va monter ces dépendances qu'on ne peut pas simuler, et parce qu'on a envie aussi de tester ce genre de choses-là. Donc, on va monter une DB, par exemple. Par contre, tous les autres services qu'il est censé appeler, en fait, on va le rediriger vers un serveur de mock HTTP. C'est pour ça que je dis que l'API Gateway, c'était important, parce que du coup, on communique par HTTP. Donc, on a un serveur de mock HTTP qu'on va pouvoir piloter. Et là, on va le piloter par le lanceur de test. Donc, en fait, le lanceur de test, ce qu'il va faire, c'est qu'il va init les DB, initier les mock HTTP, et notre service, il va booter comme s'il était en connexion avec les autres. Exactement en mode isoprod. Et du coup, si on l'appelle sur une route, c'est tout pousse par des routes chez nous, si on l'appelle sur une route, et qu'il doit appeler le service 2 et le service 3, faire un insert en DB, il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Ou s'il manque des choses, on va le voir. Voilà, et ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Parce que si on a réussi à monter un service, pourquoi on n'en monterait pas un autre, en fait, globalement ? Mais, tout en n'ayant pas tout l'ESI, par exemple, on ne veut peut-être pas monter l'intégralité de nos services. On en a une trentaine, on ne veut pas monter les 30 services à chaque fois qu'on a envie de faire des tests. Et on veut surtout pouvoir les lancer en local. L'intérêt, ce n'est pas de dire, on a une plateforme. C'est très bien, les tests d'intégration sur des plateformes et des choses isolées, mais en local, on a envie de voir si les interactions, à minimum, fonctionnent. Et du coup, c'est ça qu'on va faire. On va monter le service 1, le service 2, le service 3. et en fait, tous les autres calls, on va les moquer. Donc, ça permet de tester une toute petite partie de notre ensemble, si on veut. Et voilà. Parce que notre serveur de moque, et de toute façon, les serveurs de moque qui existent aujourd'hui, qu'on a utilisés, permettent le proxy. Donc, en gros, globalement, on va dire, en fait, quand tu appelles service 2, tu proxies vers le vrai service 2. Ok. La question, c'est, c'est très bien ce que tu me dis, voilà, sur la théorie, c'est pratique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Comme je l'ai mentionné, on va manager nos dépendances qu'on n'a pas envie de simuler, parce qu'on ne peut pas, parce que c'est des protocoles, parce que voilà, via Docker ou Kubernetes, si vous faites du Helm, par exemple, il n'y a pas de problème. Voilà. Et le but, c'est de lancer nos dépendances en utilisant ça. Et après, on va utiliser... Alors, nous, ce qu'on utilise à l'intérieur d'OVH, le test runner qu'on utilise, c'est un truc qui s'appelle Venom, qui a été fait en interne à OVH, qui est open source, et qui est déclaratif. Donc, c'est un lanceur de test d'intégration déclaratif. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on décrit ce qu'il est censé faire. Donc, c'est du IML. Et on va dire, là, tu fais un call HTTP, là, tu fais un call DB, là, tu montes les schémas d'une base de données, etc. Donc, on peut faire tout un tas de choses. Il peut faire des calls HTTP, il peut faire des scripts, manipuler une base de données, faire des assertions sur des outputs. Donc, on revient sur le truc que je disais. En fait, on va manipuler les inputs, on va faire des calls HTTP, et on va récupérer l'output de sortie. Et les outputs, ça peut être une ligne en DB, ça peut être le retour du call HTTP, ça peut être, si c'est une CLI, l'output STDout. Donc, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est peut-être là. On ira un peu plus dans le détail, parce que j'ai une démo pour vous. Donc, on ira dans le détail, on ira creuser. Voilà. Donc, globalement, ça se présente comment ? Il y a des fichiers. Chaque fichier représente une suite de tests. Et dans une suite de tests, il y a des cas de tests qui peuvent faire plusieurs actions, qu'on appelle des steps. Voilà. Et du coup, chaque exécuteur qui existe, en fait, c'est un type de step. Voilà. Sachant qu'on peut faire tout un tas d'assertions sur le résultat. On peut aussi faire des assertions de rapidité, d'exécution. Mais on ira dans le détail un peu plus tard. Et ce qu'on utilise... Alors, historiquement, quand on a mis la stack en place, on utilisait MoxServer, qui est un truc en Java. Mais on avait des problèmes de lenteur et de latence et de configuration aussi, parce que c'est du JSON. Et du coup, configurer du JSON dans du JSON, c'est un peu l'horreur. On ne peut pas se mentir. Du coup, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Quelque chose qui matche plus notre besoin, qui est manipulable, qui répond vite, même en cas d'erreur. Et du coup, on a... Moi et mon collègue qui est là, mon ex-collègue qui est là, on a sorti ce moqueur. Donc, ce moqueur, c'est un serveur de moque déclaratif aussi. Donc, c'est-à-dire que... Vous voyez venir, c'est du Yamel. Qui décrit aussi concrètement comment va réagir un moque. Voilà. Et du coup, il peut moquer des calls HTTP, il peut proxifier des requêtes, il peut faire des assertions sur les moques. Est-ce que le moque, il a été appelé le nombre de fois qu'il était prévu qu'il soit appelé, etc. Est-ce qu'il y a eu des erreurs pendant ma session de test ? Et tout ça, c'est visualisable à travers une petite IHM. Voilà. Et ça se présente comme ça. Donc ça, c'est un moque de proxy. Donc voilà. Si jamais on veut dire tel service, en fait, quand on m'appelle avec le service name réservation dans le header, en fait, je reroute mon call sur cette adresse-là. Voilà. On peut faire des choses comme ça. On peut garder les headers, skipper les headers. Voilà. Et ça, c'est une requête. Là, en gros, ça dit, si jamais je reçois une requête de poste sur slash search avec le header user et que le body, ça matche ça, du coup, je réponds ça. Voilà. Le but, ce qu'on voulait, c'est que ce soit assez simple à écrire et assez compréhensible. Voilà. Rapidement. Parce qu'on voulait un truc clair. Du JSON dans du JSON. Voilà. Mauvaise expérience. Globalement, on s'est dit, on veut un truc clair, déclaratif, qui soit compréhensible et maintenable dans le temps surtout. Plus c'est petit, plus c'est maintenable. Voilà. Donc là, maintenant, l'après est fini. On passe au vrai, au dur. Donc, pour cette session de ce soir, je vous ai... Hop. Recopie vidéo. Très bien. Donc, est-ce que c'est assez gros pour vous ? Ou c'est un peu petit ? Ok. On va monter. Donc, en gros, là, je vous ai fait un petit micro-service de réservation d'hôtel. Vraiment le basique du basique. Voilà. Donc, en gros, comment ça se présente ? Il a deux dépendances. Donc, le service de réservation dépend d'un autre service d'hôtel qui gère des hôtels et un autre service qui gère les users. Donc, quand on veut faire une réservation, on veut faire une réservation sur un hôtel pour un user donné avec un nombre de chambres. C'est aussi basique que ça. Donc, on peut aller voir les modèles de données, ils sont là. Il n'y a rien de choquant. Réservation, c'est un ID, un user, un hôtel ID et un nombre de chambres. Et un hôtel, c'est un nom, un nombre de chambres et un user, c'est un nom. J'ai fait vraiment le plus basique possible. Mais c'est quand même pertinent parce que, du coup, c'est vraiment un micro-service de réservation qui va avoir besoin d'appeler d'autres services pour marcher. Et comment ça se passe ? Et bien, du coup, globalement, le vrai métier, il est là. C'est au moment où j'ai besoin de créer une réservation. Le vrai métier qu'on va tester, c'est ça. J'ai besoin de créer une réservation. Quand je veux créer une réservation, il faut que je vérifie que le user, je le connais. Donc, voilà. Ce n'est pas n'importe qui qui peut créer des réservations. Et je dois vérifier que l'hôtel de la réservation, elle existe. Je l'ai aussi. Donc, je suis obligé de faire au moins deux guettes. Un guette au micro-service d'utilisateur, un guette au micro-service d'hôtel. Après, je dois vérifier que le nombre de rooms de toutes mes réservations, plus celles que j'ai envie de faire, ça ne dépasse pas la capacité de l'hôtel. Parce que sinon, si j'autorise à réserver 150 chambres, alors qu'il n'y en a que 100, on va avoir un problème. Voilà. Et si c'est le cas, j'insère la réservation. C'est vraiment assez basique. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous montrer. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent un peu instinctivement quand on fait du micro-service. c'est qu'il est où le code métier, là ? Concrètement. Il est là, en fait. Le code métier, il est là. Voilà. Et là, ça représente neuf lignes. Neuf lignes dans mon service de création de réservation qui fait deux calls HTTP et deux calls DB pour pouvoir tester mon petit bout de code qui est là. Alors, en vrai, je pourrais peut-être faire un truc qui va juste faire ce use case-là. Mais ça me semble un peu overtile de faire une fonction pour 4 nids. Même pour pouvoir le tester. Enfin, je veux dire... Voilà. Et pourtant, c'est un vrai use case. C'est un vrai use case client. Enfin, voilà. On ne doit pas faire du surbooking. Ou alors, si on le fait, on le fait avec des règles. Et du coup, pour tester ça, de manière classique, alors, il faut avoir fait un peu de go, mais globalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Mon service est bien codé, j'ai une interface, ma DB a une interface, mes SDK ont des moques. Donc, globalement, je peux tout moquer. Donc, moquons tout. Voilà. Je moque mon hôtel client. Je crée un moque pour mon client d'hôtel. Je crée un moque pour mon client d'hôtel. Je crée un moque pour ma DB. Je me mets mes petits on sur les calls. Donc, c'est du go. Mais globalement, c'est un peu l'équivalent de... Ah, je ne me souviens plus de la libre en Java. Mokito en Java. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de Java. Voilà. C'est l'équivalent de Mokito en Java. Mais globalement, c'est le même fonctionnement. Voilà. On va faire nos deux... nos trois moques. On fait notre call sur notre service. On regarde le résultat et on fait notre assertion. Voilà. Sauf que ça, ça a testé quoi ? Concrètement. Ça, ça a testé... Ça, quoi. Ça a testé juste ce code qui est là. Mais ma connexion à ma DB, est-ce que je l'ai testé ? Non ? Mon SDK, est-ce que j'ai testé qu'il ne marchelait bien mon résultat, que le truc, il était compatible, etc. Non, je ne l'ai pas testé, en fait. J'ai testé juste ce code métier-là et c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce code métier-là, ça ne veut pas dire que si je le mets en prod, ça va marcher. Parce que peut-être que ma requête SQL, elle est foireuse. Moi, j'ai testé l'interface. L'interface, elle est... Enfin, voilà. Créer une réservation, une insert DB. Enfin, voilà. C'est facile à moquer. Mais, concrètement, la requête SQL, potentiellement, je ne l'ai pas testé. Les SDK, je ne les ai pas testés. La gestion d'erreurs, je ne les ai pas testés. Et du coup, normalement, c'est là que ça faisait marrant. Je peux même vous le montrer parce que Go, il a tout le tooling qu'il faut. Sauf que ça ne marche pas. Just. Coverage.html. Non. Cover out. Exemple. Ah oui. Toujours. Toujours modifier les trucs au dernier moment. C'est toujours une bonne idée. Là. Hop. List. Slash. Voilà. Allez, on recommence. Hop. Donc là, j'ai mon petit fichier de couverture. Ouvrir dans le Finder, on va faire ça. On va le mettre là. Je vais double-cliquer. Voilà. Donc là, en fait, mon test, et ça se voit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon test, qu'est-ce qu'il teste vraiment ? Il teste mes mocs. C'est bien. Je suis content. Il teste mes mocs. Il teste mon service qui va être là. Et du coup, sur mon service, il teste ça. Et ça, c'est très bien. Mais je ne critique pas. Mais voilà, il ne teste que ça. Maintenant, on va aller plus loin. On va faire ce que j'ai dit qu'on fait. Donc globalement, on va faire un peu de Venom. Donc comment ça marche Venom ? On a un fichier. Voilà. Un fichier de suite. Donc je n'ai fait qu'une suite avec plusieurs cas de tests différents. Le premier, c'est l'init de l'environnement. Donc globalement, c'est là qu'on va dire qu'on figure mes outputs et tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit fichier Compose ici qui va me monter mon petit serveur de boc, qui va me monter ma base Postgrès, les users qui vont bien, etc. Donc avec mon petit point en, tu n'aies des familles pour brancher les trucs ensemble. Et ensuite, du coup, je vais lancer mon test. Et je vais dire 7 mois, enfin déjà, vide-moi la session précédente de mocs si jamais il y en a une. Et ensuite, on est parti. Là, on va faire un call get qui va nous chercher les réservations en DB. Donc il est vraiment branché avec les réservations en DB que j'ai inséré ici. Voilà. Avec le type DB fixture qui est ici. Le tabase, non, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est là. A7. Voilà. On a notre schéma de DB qui est là. qui est tout petit parce que là, il ne fait pas grand-chose pour l'instant. Voilà. On a nos fichiers fixture qui disent, voilà, en YAML, ça, c'est ce que j'ai dans la DB. Donc j'ai 4 réservations dans ma DB. Et du coup, il m'a monté l'environnement qui est là. Enfin, il m'a monté la configuration de DB qui est là. Et ensuite, moi, j'ai juste à faire mon call sur mon application qui tourne et à faire mes assertions dessus. Donc logiquement, j'ai fait une API pour récupérer les réservations. si je le lancerai après, je le lancerai tout d'un coup. Voilà. Je fais un autre test et avec le même contexte de base de données, je veux récupérer un seul hôtel et avoir les détails. Et voilà, je peux faire mon insertion. Sachant que, en fait, l'ordre est préservé, du coup, je peux même faire des assertions assez précises en disant, là, je fais un get by ID donc globalement, je l'aime et même, en fait, ils sont insérés dans l'ordre qui va bien. Sur mon get réservation, si l'ordre, il est conservé, en fait, j'ai bien le même ordre qu'en base de données. Voilà. Si j'essaye, je peux même faire des tests un peu, voilà, à la marge. Il se passe quoi si j'essaye de récupérer une réservation qui n'existe pas ? Du coup, je peux tester que le retour du résultat, c'est bien 404 et que mon message d'erreur, c'est celui-là. Voilà. Et après, j'essaye, du coup, de créer une réservation mais avec des datas qui ne sont pas correctes. Donc, je peux valider le fait que mon body, il est bien vérifié en entrée. Et du coup, là, je crée une réservation avec des mocs qui sont faits exprès ici pour dire en fait, quand tu veux essayer de trouver le user 1, tu vas répondre 404 avec ce code d'erreur-là, notre fin. Voilà. Et après, pour le deuxième cas de test pour le même truc moque, je vais dire quand tu veux le user 2, tu me réponds. Par contre, quand tu veux l'hôtel numéro 2, tu renvoies 404. Et comme ça, je peux tester dans mon use case qui est là, la création de réservation avec l'hôtel user 1, il va dire non, ton user 1, je ne le connais pas. La création de l'hôtel 2 avec le user 2, c'est l'hôtel que je ne connais pas. Et du coup, après, je peux tester mon cas que je voulais tester tout à l'heure. Et bien, il se passe quoi si j'essaie de faire une réservation alors qu'il n'y a pas assez de place ? Du coup, je peux vérifier que d'un point de vue extérieur, ça me renvoie bien. Je n'arrive pas à réserver l'hôtel parce que je n'ai pas assez de place. Voilà. Et après, je fais une réservation OK. Et la réservation OK, donc là, j'ai tuné un petit peu parce que je ne veux pas rester que sur du HTTP parce que Venom, il permet de faire autre chose. Je me suis dit est-ce que je vais assez loin, je monte un Kafka, je fais popper un Even Kafka, mais pas le temps. Du coup, là, je fais juste un select en DB. Donc là, c'est bien que l'API me réponde oui, c'est bon, l'insert, il est fait. Voilà le truc. Moi, je veux vérifier qu'il est fait, l'insert. Donc, hop, petite requête SQL, donne-moi toutes les réservations et vérifie que le résultat que j'ai rajouté, c'est bien la réservation que tu m'as renvoyée au call précédent. Et ça, c'est le petit truc qui dit, donc ça, ça permet de dire est-ce que les mocs que j'ai définis au niveau de smoker, eh bien, ils ont tous été appelés correctement, qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de mocs manquants, il n'y a pas eu de choses parce qu'en fait, quand on va essayer d'appeler smoker et que le moc, il n'est pas défini, il va nous révoyer une erreur 666. Parce que, voilà, c'est un choix. on voulait un code qui est en dehors du protocole HTTP pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté parce qu'en fait, si jamais il vous répond 500, du coup, 500, c'est quoi ? C'est le résultat que tu voulais ou c'est le fait qu'il n'y ait pas de mocs ou 404 ? Voilà, c'était ambigu, donc on s'est dit on sort des ranges de code HTTP classique pour dire, là au moins, c'est identifié. Par contre, ça ne dit pas que votre code, en fait, il va réagir spécifiquement à ça. Peut-être qu'il a une gestion d'erreur générique qui va faire que le 666, il va le manger tout à fait correctement et il va faire, je ne sais pas, un retry, un fallback ou quoi que ce soit et derrière, nous, ce qu'on veut pouvoir dire, c'est attention, là, il y a un truc que tu ne t'attends pas et pourquoi on fait ça ? Parce que potentiellement, le but, c'est d'avoir une non-régression. Donc, c'est-à-dire qu'à un instant T, il y avait deux calls à cet API-là et puis, tu fais des modifs, tu relances les tests et d'un à coup, il y a un nouveau call qui a popé. Peut-être que si ce call-là, il tombe en erreur, ce n'est pas grave, etc. Mais en tout cas, tu le sauras. Il y a moyen d'assurer et de vérifier que tout se passe comme on l'avait prévu à la base. Et du coup, ça, je vais le lancer. Donc, magie, magie. Je vais qu'il est celui-là. Alors, pour être fair play, pour être fair play, je vais virer tous mes tests qui sont là. Tous mes tests qui sont là parce que ça ne serait pas fair pour comparer la couverture. Donc là, je ne garde que le test de réservation auquel, donc le même qu'on a fait côté test unitaire avec des mocs. donc là, je lance mon mec intégration. Effet démo, je le connais. Voilà, c'est passé. Donc maintenant, on va regarder. On va regarder. On voit qu'ici, on a un exemple Venom Cover Out. Donc ça, je vous montrerai un peu comment on fait. C'est un peu tricky, mais c'est faisable en Go. C'est aussi pour ça qu'on utilise ça. Et du coup, j'ai un petit exemple Cover Out qui est ici. Tong. Et là, on va regarder. On est d'accord, on a le même test. C'est une création OK, machin. Ah, ce n'est pas tout à fait le même pourcentage de couverture. Déjà, mon main, il était ça 100%. Ça paraît con comme ça, mais ça m'assure que mon programme, il démarre déjà. Donc, qu'il a bien récupéré tous les credentials, que la configuration, elle est OK, que voilà, que là, j'ai les bons arguments qui sont passés correctement. Mon programme, il démarre. Ensuite, on a toujours, on a testé les SDK. Parce qu'il a vraiment fait le call. Donc, mon SDK qui me frappe tout le call HTTP vers mes autres microservices, il est testé. Parce qu'il est appelé. Concrètement, c'est juste le serveur de moi qui va lui renvoyer la réponse que moi, j'ai envie qu'il renvoie. Mais il est appelé. Donc là, si jamais il y a un bug dans votre SDK, on va le voir. Globalement. Et d'ailleurs, je ne vais pas mentir, quand j'ai fait la démo, j'avais des bugs dans mon SDK, j'avais des bugs dans mes queries DB. Enfin voilà, je les ai corrigés en faisant cette démo, en faisant mes tests Venom. Voilà, on voit que, j'ai testé ma DB. Parce que Select Reservation by Hotel, elle a été appelée. Et l'insert, il a été appelé aussi. Donc j'ai vraiment testé mon code d'ORM. Alors ça, ce n'est pas vraiment utile sur des trucs un peu... Voilà. Mais si jamais vous avez une requête un peu compliquée en SQL, voilà, et que vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'elle fait bien ce que vous pensez qu'elle fait, ça peut être pertinent. Même si vous utilisez un ORL, à partir du moment que vous voulez faire une requête un peu custom, ça vaut le coup quand même de se dire je vais la tester concrètement. Et test aussi mon handler HTTP, donc toute la partie validation, un-marshalling du body, validation, etc. il est fait aussi parce que du coup j'appelle correctement mon handler HTTP et du coup le service il est testé de la même manière en fait. C'est juste que pour le même cas de test, j'ai testé beaucoup plus que ce que j'aurais pu tester en moquant. voilà et en plus non voilà globalement j'ai testé beaucoup plus ce qui permet d'avoir des couvertures quand même assez folles parce que là je vais remettre comme c'était avant et puis on va s'amuser lance-moi tous les tests il ne faut pas croire que les tests ils sont lents c'est juste que je rebuild le binaire en mode test pour avoir la couverture avant donc c'est ça qui est un peu lent et surtout le drop de l'ADB si jamais il y en a globalement donc on est d'accord c'est pas aussi rapide qu'un test unitaire mais ça s'optime voilà là par exemple l'ADB je fais une seule insertion par use case donc elle est drop une fois c'était une fois et je fais toutes mes insertions dessus et voilà et du coup il y a moyen de gagner des temps et c'est jamais très long non plus pour une couverture qu'on va rafraîchir voilà qui n'est pas du tout la même parce que là en plus je suis allé un peu loin j'ai même testé les erreurs donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'outil standard de go pour gérer la couverture mais globalement le rouge c'est à dire on n'est jamais passé le low c'est qu'on est passé au moins une fois dedans et le high c'est qu'on est passé plusieurs fois de manière répétée dedans donc on est plus ou moins voilà il y a un petit dégradé pour dire on est plus ou moins confiant de ce qu'on a testé et du coup si on regarde voilà le main je suis toujours à 100% c'est pas un problème l'ADB je suis à 90% et si on regarde l'ADB à 90% c'est une erreur voilà c'est genre s'il y a une erreur dans mon where sur l'hotel ID donc là même techniquement si j'ai envie de la faire la simuler ça va être compliqué voilà et du coup on a des trucs mais les trucs qui nous restent à tester en fait ils sont voilà et même l'init de l'ADB en fait l'init du client DB il est testé parce que forcément pour pouvoir faire le call DB on est obligé de on est obligé de tester voilà donc je suis allé un peu peut-être un peu vite sur comment ça marche comment on a fait voilà mais je suis open pour toutes les questions que vous voulez je peux vous expliquer en détail je peux vous montrer plein d'exécuteurs si vous voulez ah oui ah oui très bien très bonne remarque monsieur voilà donc montrer un peu l'UI de Smoker après le but c'est pas forcément de vous vendre les outils c'est juste la méthode moi je pense que ça peut s'appliquer dans d'autres contextes que Go nous on l'a fait en Python et ce qui est bien avec Venom c'est que c'est agnostique du langage donc vu qu'on manipule les inputs bah voilà ça marche en Python ça marche en Ruby ça marche en Go ça marche en Java enfin il y a voilà et demain je me dis mon service de réservation bah en fait il est plus en Go il est en en Python l'API change pas parce que généralement quand on fait le microservice on aime pas trop changer les API en tout cas chez nous on change pas les API bah du coup mes tests je les prends je les mets sur le nouveau truc en Python j'ai une non-règle qui fonctionne donc je peux faire du BDD en me disant bah voilà j'ai mon billet Vior d'input-output on va vérifier que ça continue de marcher globalement voilà et du coup comment ça se présente bah en fait alors je vais juste revenir un peu sur le test Venom en fait à chaque fois que je cède des mocs ici à chaque fois que je pousse des mocs des mocs qui sont dans mes fichiers et bien je crée ce qu'on appelle enfin ce qu'on appelle une session donc c'est une session de test qui correspond à un échange d'appels voilà et du coup en fait pour toute cette suite de tests j'en crée 3 donc une où il me manque des données donc c'est celle que j'ai montré tout à l'heure où il manquait un hôtel il manquait un user une voilà une où j'ai pas assez de un cas particulier où je vais avoir une erreur sur le fait que j'ai pas assez de chambres disponibles pour le truc et une autre session pour la réservation ok comme ça ça me permet moi si jamais bah il y a un test qui pète de vérifier bah que mon call enfin voilà je peux voir la liste des appels qui ont été fait je peux filtrer pour montrer par exemple que les erreurs smokers donc c'est important parce que du coup on a dit 666 un mock qui a pas été trouvé etc bah en vrai juste avec ce filtre là je peux voir rapidement est-ce que il me manque des mocks est-ce que c'est normal ou pas et du coup je peux regarder et ce qui est intéressant c'est que si j'ai un appel qui n'existe pas et ben je peux créer un appel à partir de enfin je peux créer rapidement un mock à partir du call qui a été fait donc par défaut il va vous mettre plein de data parce qu'il y a tous les headers HTTP etc mais voilà il y a juste à écrémer pour avoir le truc le plus petit possible et faire votre mock si jamais vous êtes dans la construction parce qu'en fait ce que je fais moi généralement pour développer maintenant parce qu'on développe principalement des APIs vu qu'on fait des microservices et ben je fais mon handler je fais mes tests et après je déroule enfin je lance et puis pouf 666 ah bah est-ce que c'est normal que cet appel il soit là ou pas oui non oui bah je le rajoute hop et je relance pof autre 666 est-ce que c'est normal etc et en fait je construis ma non-règ bah juste en faisant ça en fait en lançant mes tests et en vérifiant que ben ils vont bien là où j'ai envie d'aller et après je regarde ma couverture et je me dis là je suis pas passé c'est pas normal du coup hop je modifie mon test donc c'est là où on a le côté un peu gris de ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on va vraiment piloter pour dire ça j'ai envie de le tester ça je m'en fiche et c'est peut-être ok de dire je m'en fiche voilà et du coup c'est vraiment là où on va modifier les inputs et faire les assertions sur les outputs pour vérifier ce qu'on a vraiment envie de vérifier en fait concrètement voilà donc le alors hop étendre est-ce que ça marche oui ben merci je sais moi 38 c'est bien voilà 38 minutes petit quart d'heure de question donc là il y a tout un tas de liens le dernier c'est le lien du repo que je vous ai montré où il y a tout voilà c'est un vrai micro enfin c'est vraiment le minimum j'ai essayé de le coder le mieux possible donc normalement c'est du code propre en tout cas pour moi et voilà et je pense que à voir avec monsieur mais je pense qu'on l'intégrera dans l'exemple officiel de Smoker de comment on l'utilise voilà merci de m'avoir écouté si vous avez des questions ben oui allez là c'est vous moi je oui pour l'instant c'est que HTTP et je pense que si jamais un jour on veut faire un autre protocole on fera un autre outil c'est vraiment voilà et c'est pour ça que j'ai dit c'est important le contexte parce que voilà GRPC par exemple etc on n'en fait pas donc j'aurais pas la prétention de dire on va faire du GRPC dans Smoker enfin pas d'utilité pas de voilà oui oui je veux savoir si les outils étaient utilisés à l'extérieur de OVH vous avez des retours oui déjà parce qu'il y a des gens qui étaient à OVH qui sont partis et qui l'utilisent et parce qu'on a fait plusieurs présentations et que même il y a des prestats qui étaient venus chez nous et qui ont l'utilisé donc oui ça commence c'est aussi pour ça que j'en parle ce soir moi je trouve que c'est assez mature ça fait 3-4 ans qu'on utilise cette méthode cette manière de faire là on a augmenté en qualité on a augmenté en couverture en fiabilité voilà sur nos services go on est très sereins et moi ce qui me faisait peur au début c'est pas moi qui suis à l'initiative de ça c'est à dire que pour le coup un jour il y a un collègue qui vient me voir il me dit oh j'ai fait un truc moi je suis là et en vrai ben voilà au début j'étais voilà et à l'utilisation on se dit moi je me disais mais les mocs ils vont être immaintenables les machins ils étaient immaintenables effectivement mocserveur nous compliquait la tâche on va pas se mentir du JSON dans du JSON c'était pas compliqué mais enfin c'était pas simple mais même avec ça ça marchait pourquoi parce que les API quand on fait du microservice c'est ce qui change pas en fait parce que c'est extrêmement dur de synchroniser un changement d'API entre deux microservices à part si on voilà il y a des choses qui existent il y a des schémas il y a des machins il y a des versions etc mais même les versions en fait ça empêche pas là on peut faire des assertions sur le pass des requêtes en disant ben là c'est une V1 là c'est une V2 enfin là normalement je dois plus appeler la V1 etc et en fait on voulait quelque chose qui soit maintenable dans le temps on se disait ça tiendra jamais ça va être ça va être imbitable à changer et en fait non les API ne changent pas donc le code à l'intérieur le code métier lui il peut changer il n'y a pas de problème vu que de toute façon on n'interagit qu'avec les inputs et les outputs bah globalement si les inputs et les outputs ils changent pas bah les tests ils vont pas changer intrinsèquement donc voilà peut-être le truc que nous on fait c'est on va regarder si nous quand on code bah on va changer on va créer une nouvelle entrée dans une nouvelle table bah on va rajouter l'assertion vis-à-vis de ça dans les tests Venom et voilà on maintient mais globalement les tests Venom ils restent plutôt stables dans le temps en fait des modes d'authentification gérés par le le package tu peux répéter sur les appels sur les appels API ouais est-ce qu'on peut y rajouter des protocoles d'authentification genre des des headers des choses comme ça oui c'est ça ouais ouais des cookies bah en fait tout ce qui est dans une requête HTTP il peut être mangé par smoker donc les headers ils sont accessibles le body il est accessible on peut faire des réponses dynamiques donc on peut dire on va manger des morceaux de la requête pour les recracher dans la réponse potentiellement donc si tu gères l'authentification via je sais pas des tokens JWT dans un header par exemple bah oui le hotbearer il peut être repassé comme ça voilà on peut manipuler des choses de la data comme ça sur les calls après nous je t'avoue que tout ce qui est authentification est géré par un microservice sur des signatures de headers et et s'il est pas là en fait on a un mode un peu dev où du coup on ne traite pas la signature du coup on fait des tests nos tests on les fait non autorisés enfin voilà non sécurisés globalement c'est des tests qu'on veut sur notre machine donc on va pas très loin dans la sécu de ce point de vue là mais voilà en prod il y a des assertions qui sont liées à ça etc et des librairies qui sont fournies pour qu'on les utilise donc globalement on est assez sereins là-dessus mais si t'as envie de le gérer dans Smoker bah voilà après Smoker il va pas faire des miracles il va pas te décypher le truc en utilisant tel algo que t'as utilisé pour faire ton authentification etc mais si ça passe par des cookies il peut te le renvoyer il n'y a pas de problème il y en avait une devant aussi à OVH quelle est votre stratégie vis-à-vis des tests d'intégration versus tests unitaires est-ce que vous testez entièrement tous les cas d'erreur avec ces tests d'intégration ou bien est-ce que vous composez ça aussi avec des tests unitaires ou est-ce que vous faites les deux à chaque fois et combien de temps ça prend à exécuter suite à ça ouais alors du coup moi ce que je veux dire c'est que les tests Venom quand on les exécute en local on les exécute sur les routes qu'on modifie donc voilà ça dure rarement moins de 5 minutes enfin plus de 5 minutes globalement quand on les teste c'est assez rapide en local par contre quand ça déroule sur la sur la CI ça peut prendre entre 5 et un quart d'heure globalement enfin 5 minutes et un quart d'heure voilà et la stratégie moi je dirais jamais à quelqu'un de ne pas faire de tests unitaires c'est pas le but de dire faites plus de tests unitaires enfin là je l'ai montré j'en ai fait là je vous ai montré c'est juste dire nous on est parti dans la stratégie de dire on va tester les vrais règles métiers les vrais les vrais trucs compliqués les algos un peu complexes des choses qui sont assez critiques voilà c'est nous typiquement sur domaine qui est particulier comment on extrait l'extension d'un nom de domaine voilà ça c'est une fonction qui est critique c'est quelque chose qui doit être testé et ça c'est testé de manière unitaire parce que c'est en dehors de tout contexte en dehors de tout contexte cette méthode là elle est testée après l'appel de cette méthode là dans le cadre d'un workflow je sais pas moi d'insertion d'un nom de domaine donc création d'un nom de domaine on va vérifier que le test il est valide on va récupérer l'extension de son domaine là on va vérifier que l'extension elle existe etc ça on va le gérer via un test Venom voilà la fonction de split on va le faire via un test unitaire ce qui est plus logique en fait voilà du coup on aurait voilà pour ceux qui connaissent la pyramide de test nous on est plus dans un losange en fait voilà parce que les tests end to end on en fait aussi voilà le deuxième schéma que je vous ai montré là où on branche tout ensemble bah en fait ce mocker il suffit de lui configurer un mock en disant bah quand t'appelles le service user bah en fait tu rediriges vers le vrai service user voilà qu'à sa propre DB machin etc voilà et ça on le fait mais ça ça prend pas tellement plus de temps en fait parce que monter un service ou monter qu'un service avec Docker en fait c'est aussi rapide si les images elles sont de poulet que c'est les mêmes etc en fait ça va assez vite globalement et enfin l'exécution du coup il se fait bah comme voilà en fonction de la machine ça se fait dans des délais qui sont qui sont relativement proches de la production et du coup on veut pas que nos services y soient lents donc globalement les tests y sont quand même assez rapides mais vu que c'est cassant enfin vu qu'il y a plein de choses qui peuvent bouger et ben voilà c'est moins velu en termes d'assessment ça c'est sûr mais nous par exemple on a des tests qui vérifient qu'un domaine il est commandable sur notre SI c'est aussi bête que ça mais l'order il est testé comme ça en intégration une fois par heure tous les services de la commande ils sont montés et il y a des tests qui disent je peux commander un .fr je peux commander un .com je peux commander un .it etc ce qui est intéressant c'est que du coup si jamais tu as des modifications qui touchent deux microservices et ben en fait dans le cadre du test d'intégration vu que c'est les vrais services et que normalement tu as réussi à synchroniser tu synchronises correctement les deux versions ben ça va passer parce que l'API publique autant l'API de nos services des fois des fois elle change même si c'est assez rare autant l'API publique elle ne change pas elle ne change pas voilà ou alors elle a su un processus de dépréciation etc mais elle ne change pas donc tester cette API publique là ça fait des tests qui sont extrêmement stables en fait globalement dans le temps sauf quand on casse quelque chose ce qui n'arrive pas très souvent alors plusieurs questions en base de données là on a vu une interface avec Postgre j'ai écrit Word vite fait qu'est-ce qu'il y a comme BD qui sont supportés pour l'instant dans le driver Venom il y a MySQL et Postgre voilà mais il est open source et en fait il y a des nouveaux exécuteurs qui arrivent assez régulièrement en fait au besoin c'est assez facile de coder un exécuteur l'exécuteur SQL c'est moi qui l'ai fait alors que Venom c'est pas du tout moi moi j'utilise mais c'est pas moi qui l'ai fait et en fait là il y a une PR pour faire un exécuteur Mongo par exemple voilà et en fait il va s'enrichir au fur et à mesure si on fait un exécuteur Cassandra il faudra le faire mais c'est pas très compliqué non plus parce qu'en gros ça se résume à un client globalement il faut juste mettre un petit peu d'accord sur l'interface du step en disant voilà là j'ai un body ou là j'ai des commandes là j'ai des machins et derrière c'est un client Cassandra ou un client Mongo qui va faire la requête à la place et renvoyer le résultat du coup l'implémentation est très 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 petite et aujourd'hui il fait pas beaucoup de DB par contre il y a alors ça ça c'est pour le DBXX sur pour le SQL vu qu'il fait du SQLX potentiellement il est compatibles avec tous les dialectes SQLX je crois et mais par exemple aujourd'hui il fait du Kafka il fait du mail il fait de l'exec même en mettant que le truc il n'est pas il n'est pas supporté en fait s'il y a une cli potentiellement supporté il fait du Redis j'ai pas la liste en tête mais on peut aller voir si vous voulez non j'ai plus d'internet tant pis c'est ballot vous verrez sur le lien il y a la le domaine qui est tombé peut-être ça serait triste non du coup c'est développé en quoi enfin les deux outils sont développés en go tous les deux ou les deux sont en go le back de smoker c'est en go et le front il est en react redux redux observable globalement ça finit comme ça voilà pourquoi ? parce qu'on voulait des binaires on voulait des choses simples à déployer on voulait pas avoir un JDK présent sur la machine ou du Python dans lequel il faut du coup Python 3 etc on voulait quelque chose tu le prends tu le mets ailleurs et vu qu'on fait du go tout le temps en tout cas sur AOVH c'est vraiment une boîte qui fait beaucoup de go c'est venu naturellement encore une fois il y a d'autres outils qui existent il y a d'autres moi je Venom c'est bien mais par exemple il y en a dans l'équipe dans une équipe en fait ils font la même chose que nous mais sans Venom c'est à dire qu'ils se servent de go test pour migrer les datas dans la DB pour peupler les datas dans la DB pour séter les mocs pour lancer les tests ça n'empêche pas moi je l'ai fait en Perl aussi parce qu'on a un peu de Perl et du coup en Perl j'ai utilisé j'ai utilisé j'ai fait du Venom qui lance en exec des tests Perl et j'ai fait des tests Perl qui vont séter des mocs et des choses en DB directement la philosophie en fait elle est là elle permet de faire plein de trucs voilà il ne faut pas trop s'arrêter aux outils je les présente parce que voilà j'aime les utiliser c'est intéressant mais en vrai cette matière de là cette manière de tester là je pense qu'elle est viable pour tous les types de microservices et voilà si jamais vous faites du GRPC par exemple je ne connais pas plus que ça mais il y a peut-être moyen de se faire un petit serveur de mocs GRPC même custom dans votre coin et d'appliquer cette technique là en fait globalement même si ce n'est pas un truc universel voilà et qui va répondre qu'à votre besoin etc c'est quand même toujours mieux que rien ensuite on est sur des API REST bon ça peut être une bonne pratique que de la documenter avec un truc comme Swagger par exemple et on ne pourrait pas générer automatiquement à partir du Swagger déjà un premier niveau de test qui teste bêtement voilà potentiellement donc là il y a deux manières de faire soit à terme on fera un truc qui prend le JSON Swagger et qui va générer des tests ou des mocs pour cette API là soit ce moqueur prendrait une API pour générer proprement ses mocs mais ça on n'aime pas trop donc on veut rester simple déjà avoir un truc un peu user friendly enfin un peu voilà nos mocs ils font vraiment très rarement plus de 10 lignes et du coup voilà on n'est pas trop chaud d'intégrer OpenAPI en tant que directement dans ce moqueur en disant tu fais ton truc OpenAPI nous on va générer des mocs parce que déjà on va générer des mocs on met quoi dans les datas on met quoi dans les choses même si OpenAPI il y a la structure comment on la remplit la structure par contre générer potentiellement des mocs smockers via de l'OpenAPI enfin en prenant le enfin ça peut se faire assez rapidement je pense et oui pour moi c'est une bonne idée voilà merci pour le talk tu nous as parlé de beaucoup de tester des microservices et est-ce que cette méthode ces outils ça aurait du sens pour un monolithe qui ferait des appels et des services externes pour moi complètement c'est juste que c'est juste que nous on a découvert le besoin enfin découvert le besoin on s'y attendait un peu on n'est pas mais voilà la problématique nous est vraiment remontée à partir du moment où on a commencé à avoir beaucoup de microservices au début la question elle ne se posait pas quand on n'en avait qu'un ou deux voilà enfin globalement on y arrivait on moquait voilà on n'avait pas 15 000 appels à partir du moment où parce que là j'ai montré un truc très simple le la réservation de l'hôtel le code métier il fait vraiment quatre lignes mais nous on a des codes métiers où potentiellement on va appeler trois quatre cinq microservices dedans et du coup là on a eu le besoin en se disant c'est pas possible on ne va pas pouvoir enfin la définition des moques au début du truc il faisait je ne sais pas 100 lignes 150 lignes de définition et du coup on s'est dit c'est pas possible mais en vrai ça s'applique exactement à monolith aussi c'est ce que je dis quand on l'a fait sur le Pearl c'est pour tester notre monolith Pearl de manière un peu isolée et ça marche très bien si n'importe quel code qui fait un appel externe en HTTP vous pouvez l'utiliser et nous on va plus loin parce qu'en fait j'ai dit qu'on avait une API Gateway et en fait nous on remplace l'API Gateway par Smoker en gros on dit Smoker c'est notre API Gateway parce qu'en fait notre API Gateway elle fait quoi ? elle se base sur des headers globalement pour rediriger des calls c'est classique quoi il n'y a rien de très choquant du coup on se dit en fait notre API Gateway c'est Smoker du coup on voit tous les calls qui passent et après on peut dire celui-là je le moque celui-là je le redirige celui-là je le machin voilà globalement et du coup on peut on a aussi possibilité du coup de moquer notre environnement de test voilà on a deux manières de l'utiliser dans les tests et au quotidien aussi quand on est en train de développer on a notre Smoker qui tourne en fond et en fait on lance notre serveur et puis on fait des petits calls comme ça puis on vérifie les appels qui sont faits à Smoker enfin oui à Smoker comme ça on regarde dans l'historique si le call il a bien été fait correctement c'est quoi le body etc et ça permet comme ça de jouer avec c'est pour ça qu'on voulait enfin c'est pour ça qu'on voulait une UI on voulait quelque chose qui soit vraiment user-friendly à utiliser et qui nous aide en fait c'est vraiment de l'aide l'UI elle est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe mal à définir voilà à voir les appels à tout visualiser etc voilà et fun fact bah du coup on fait du microservice mais on a aussi une cli qui fait appel à des microservices du coup pour administrer bah du coup on teste la cli avec et c'est possible et ça marche bien parce que en fait bah du coup on lance on lance la commande avec un exec et puis et puis on vérifie que tous les appels ils vont bien là où on veut on peut tester les codes métiers donc c'est pas réservé uniquement à des microservices oui avec les outils que t'as présenté est-il possible de créer des tests un peu plus chaotiques avec par exemple des services qui mettent du temps à répondre ou des coupures de connexion cliente des choses comme ça oui Smoker par défaut on permet de mettre du délai random dans des réponses par exemple voilà ce que tu peux faire aussi c'est dire bah mon premier call il me répond 200 et en fait je m'attends à ce qu'il y ait qu'un call enfin ce mock là il va répondre qu'à un seul appel et du coup tu peux dire bah j'ai un call il va me répondre 200 le call d'après il va me répondre 500 le call d'après il va me répondre 200 et du coup gérer un peu le random il sera pas random à ce niveau là au niveau du truc mais c'est pas une mauvaise idée de dire potentiellement le statut ça pourrait être drôle qu'on le mette random je sais pas trop mais le délai on peut mettre du délai random en disant bah là tu mets entre une seconde et dix secondes de délai ou vingt secondes de délai dans la réponse en général quand tu as une 666 donc un mock qui est pas existant tu peux aussi avoir envie de rajouter ce nouveau cas dans tes cas de test du service que tu testes là en fait il y a un risque de duplication de code puisque du coup tu vas avoir d'un côté ton mock de l'autre côté ton test est-ce que comment ça se passe comme c'est peut-être le même langage si c'est les deux du YAML je sais pas trop est-ce qu'il faut un peu de tooling ou est-ce qu'il faut s'en souvenir comment vous gérez ce cas là j'ai pas trop compris ton t'as un 666 qui se passe dans ton cas dans ton test du coup tu te dis ah oui tiens c'est vrai j'avais pas pensé à ce cas là je vais le rajouter dans les 4 tests du service que je teste mettons je sais pas par exemple t'as ton service de booking qui fait appel à un service d'hôtel et donc dans le service booking t'as un truc donc tu as envie de dire ah bah ce cas là il pourrait se produire en vrai dans le service d'hôtel donc je rajoute comme 4 tests du service d'hôtel ouais du coup je vois et est-ce qu'on mutualise nos mocs cross-service ouais par exemple non ok non on duplique alors c'est un peu la philosophie de Go mais en fait ce qu'on veut ce que nous on veut s'assurer c'est que le service vis-à-vis de l'interconnectivité des autres fonctionne et en vrai bah du coup si on commence à mutualiser des mocs bah l'impact il va pas être évident à contrôler du coup non nous on fait vraiment le cas de test fonctionnel on fait un peu de BDD en fait mais limité à une route en fait on se dit une route de notre API c'est un biais Vior en fonction des paramètres qu'on appelle etc et bah c'est un biais Vior et du coup on va tester ce biais Vior là et pour tester ce biais Vior là on a besoin des mocs on a besoin de mocs qui sont propres à ce comportement là et on veut garder le je veux dire la proximité des choses pour dire bah en fait quand je teste ce service là j'ai pas besoin d'aller voir dans un autre repo pour voir si en fait mon test il passe pas parce qu'il y a un moc qui est pas à jour après dans une politique un peu globale parce que c'est aussi ça on est en plein questionnement sur la qualité au sein d'OVH etc pour driver tout le monde vers le haut et en fait ce moqueur il répond à un vrai besoin et on commence à se dire peut-être qu'on va peut-être mutualiser certains mocs pour des plateformes d'intégration par exemple en se disant bah là on va faire on va faire une plateforme d'inté où tout le monde va mettre ses services et les trucs qui sont pas encore là on va faire des vrais mocs voilà et comme ça en fait par défaut ils te répondent de sang après ça te permet pas de tout tester mais ça permet de combler les trous globalement et ça c'est pas une mauvaise idée ce moqueur est pas tout à fait fait pour ça pour l'instant mais ça marche en fait de toute façon tu donnes un truc à des utilisateurs ils vont te le tordre dans tous les sens mais du coup ça fonctionne aujourd'hui et du coup il y a des gens qui l'utilisent comme ça bon oui une dernière question concernant smoker donc tu matches par rapport à la requête et à l'ensemble c'est un moque c'est ça alors oui c'est vrai que je suis pas allé dans le détail de smoker smoker il a il a un système de matcheur donc en fait par défaut c'est un matcheur strict donc si on met le pass c'est un matcheur strict mais en fait il y a plein de matcheurs on peut faire du shoot contain shoot donc c'est matcheur un peu sémantique qui venait avec et du coup on peut faire un shoot match et mettre une regex par exemple ou un truc comme ça la date truc chiant mais si jamais la date passe dans les paramètres la date courante mais en fait par défaut si tu mets pas en fait il n'est pas il n'est pas strict il est merde c'est quoi l'inverse bref il est lazy je crois il est lazy par défaut donc par défaut si tu ne lui mets pas de critères de requête il va manger tout ce qu'il prend voilà et du coup c'est ça qui est intéressant parce que si on veut en faire un vrai reverse proxy par exemple je ne sais pas pour je ne sais pas ce que ça pourrait mais en fait c'est un mock potentiellement c'est un mock qui n'a pas de requête qui a juste une réponse en proxy et du coup il va manger tout il va manger tout il va tout rerouter encore des questions on va les garder pour le pot si on s'arrête là merci encore Gwendal mais un peu de quoi Applaudissements